bonjour bonsoir bienvenue sur la chaîne du sorcerat et aujourd'hui une courte vidéo un peu ah oui on va m'a dit encore que j'ai fait une dernière vidéo sur Kylian Mbappé mais bon vous savez ce que je pense du gars quand je tombe sur quelqu'un d'intéressant et de fascinant dans le sport qu'est le football déjà que le football ne donne pas forcément de sportif intéressant outre la dimension sportive mais la dimension un peu politique et sociale que ce gars là oui j'ose le dire parce que c'est pas un sportif comme les autres c'est pas un footballeur comme les autres pas forcément par le talent mais parce qu'il dégage aussi en temps au football je ne peux pas faire comme je l'ai dit je pourrais jamais faire un seul article sur Kylian Mbappé et même si le style de joueur qu'il est n'est pas forcément dans le style de joueur comme moi j'ai aimé dans le passé parce qu'il représente beaucoup plus dans son style de football moderne le personnage n'en reste pas moins forcément intéressant dans sa dans son style et dans sa façon de et ne reste pas moins fascinant aujourd'hui nous savons tous que Kylian Mbappé va faire sa dernière saison au PSG et je dois vous avouer que cette nouvelle là ne m'enchante ça m'enchante pas trop parce que moi je voulais que Kylian Mbappé fasse toute sa carrière au PSG vous allez me dire mais pourquoi tu voulais ça qu'est ce pourquoi tu veux que Kylian Mbappé fasse toute sa carrière au PSG moi je voulais vous en fait je me dis je me dis parti au Real Madrid ne l'aide pas forcément d'en écrire sa légende qui veut écrire là je sais que c'est un rêve d'enfant depuis de jouer dans ce club là c'est pour ça que même le salaire qu'il a demandé est un salaire pas forcément mirobolant par rapport à ce que le PSG allait nous offrir qu'il a été un salaire qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire du football mondial et son rêve de jouer au Real Madrid et aussi cette volonté aussi de quitter la ligue un peu pour voir autre chose que le championnat espagnol je sais pas oui je peux comprendre un peu mais au Real Madrid il devient un grand joueur parmi tant d'autres parce que le Real Madrid est plus puissant que tous les grands joueurs réunis tu ne peux pas être plus grand que le Real c'est impossible aucun joueur n'est plus grand que le Real vous avez vu Cristiano Ronaldo il a été là-bas vous avez vu Puchas vous avez vu Stefano vous avez vu Santiana vous avez vu tous ces grands champions là qui sont passés Raoult, Ramos je sais même Benzema tu vois un peu des grands joueurs passent l'institution reste et moi je trouve que même s'il y a une une fois la ligue des champions là-bas ça n'apporte pas l'impact que je voulais voir dans sa carrière parce que pour moi je pense je voulais que Kylian Mbappé écrit une histoire assez unique du football moderne c'est à dire jouer pour un club jouer pour le PSG toute sa carrière et être il est devenu le meilleur joueur du monde en France puis à l'inde on peut dire que ce sont les deux meilleurs joueurs du monde avec Jude Bellingham peut-être là ce sont les trois meilleurs joueurs du monde c'est ce sont ces gars là il est devenu le meilleur joueur du monde en France et oui il n'a pas besoin de jouer dans un grand club pour prouver qu'il est parmi les meilleurs joueurs du monde vous avez vu ses performances il est parmi les meilleurs joueurs de l'histoire de la coupe du monde vous avez vu ses deux coupes du monde voyez ses performances ligue des champions oui il a déjà même fait déjà une finale de ligue des champions déjà il est déjà à 44 buts il a déjà même rattrapé la position de drogue bas parmi les 15 meilleurs buteurs de l'histoire de la ligue des champions à son âge et pas mal raconté que le mec oui il joue dans un championnat de famille où on voit ses performances et ça prouve même encore qu'il est triplement fort dans un champ quelqu'un qui joue pendant sept ans dans un championnat de famille et qui excelle comme ça en ligue des champions excelle comme ça en coupe du monde excelle comme ça le haut et tout gagne la coupe du monde en état en France on a une son équipe en finale de la coupe du monde et faire un match de finale de coupe du monde comme ça en état en France ça vous dit ça vous pose le gars si vous vous pensez que c'est pas quelque chose qu'on voit qu'il est fort moi je sais pas pour vous quoi non c'est ça un peu avec il y en bas et moi je voudrais qu'il reste au psg pour gagner parce que une ligue des champions avec le psg vaudra trois ou quatre ligues des champions avec l'oréal gagner une ligue des champions avec le psg fera de lui quelqu'un qui n'aura jamais fait dans ce pays quelque chose d'unique c'est-à-dire un grand joueur qui amène en même temps la coupe du monde et la ligue des champions Zidane ne l'a jamais fait Platino ne l'a jamais fait Raymond Coppa ne l'a jamais fait et lui il pouvait être le premier avec ça c'est pour ça que même cette année j'ai bien envie que le psg gagne qui raconte un peu cette histoire là moi j'aurais vraiment voulu le voir jouer toute sa vie en ligue toute sa vie en ligue et être l'étendard de la france en france c'est un peu ça rapporterait un peu une histoire unique un peu dans le football qu'on n'aurait pas vu depuis pelé il est devenu il était le meilleur joueur du monde alors qu'il jouait à santos il ne jouait pas à bréal ou milan et tout il était trésor national et c'est un peu ça que je veux sur c'est un peu cette destinée que je voulais pour lui pour que ça raconte une histoire encore plus forte dans son truc parce que moi je suis sensible aux histoires fortes et uniques le voir partir au réel là bon ça satisfait les petits footics du réel là qui aime un peu s'exciter pour des conneries pareil mais moi l'histoire était beaucoup plus unique s'il restait au psg c'est vrai qu'il a fait le tour de la ligue 1 et que la chose mais moi j'ai bien envie qu'au moins cette saison du psg puisse gagner la ligue des champions avec lui ça raconterait une belle histoire ce mec est devenu le meilleur joueur du monde parmi les meilleurs joueurs du monde en france c'est quelque chose que je kiffe déjà je pense que c'est unique il aurait pu partir long il ya longtemps qu'il aurait pu partir du psg va faire carrément plus de combien d'années plus de sept ans huit ans à liga non je vois de ce calais qui fait plus de huit ans à liga ça c'est qu'on va me dire oui il était au psg mais quand même il aurait pu partir depuis depuis très longtemps il est quand même resté et moi la perte de kilian bapé pour aller au réel c'est pas une bonne perte pour la ligue c'est vraiment pas une bonne perte la ligue la ligue perd vraiment quelqu'un qui apportait énormément de boîtes et des droits machandising un peu pour cette ligue qui n'est pas forcément grandiose de voir partir comme ça en voie partie comme ça ça me dérange un peu mais bon moi je ne peux que lui souhaiter bon vin là bas au réel madrid toute façon je sais que il a tout pour réussir là bas et qu'il a l'intelligence et le talent le truc pour s'intégrer et créer aussi une belle histoire au réel madrid là bas maintenant ça fait qu'il sera un grand joueur parmi tendres dans l'histoire de ce club parce que ce club est tellement grand que les grands joueurs sont banal alors qu'on peut être une psg et gagner la ligue des champions psg lui mettrait quelque chose de plus mystique plus mythique encore ou mystique encore maintenant aussi la question qu'on peut se poser comme il est sans mener à façon départ est ce que l'on peut considérer qui donne va p comme le meilleur joueur de l'histoire du psg moi j'ai envie de dire ça me dérange pas qu'on le considère comme tel même si pour moi ce n'est qu'une question de de génération et de sensibilité quelqu'un qui me dit le choix le plus le plus beau en grand joueur de l'histoire du psg c'est rai ça ne me dérange pas quelqu'un me dit c'est savestre soucis ça ne me dérange pas moustapha taleb je pense pas que je pourrais dire que moustapha taleb qui est un grand joueur c'est peut-être même la première star même de l'histoire du pays dire aussi que c'est un grand joueur de l'histoire du psg oui non est ce que mbappé le plus grand moi ça me dérange pas si on le dit mais ça me dérange pas si on dira il est le plus grand joueur de l'histoire du psg et ça me dérange pas si on dit savestre soucis tu es le plus grand joueur du psg mais parce que c'est une question de sensibilité d'époque question de sensibilité d'époque mais en tout cas mbappé reste quand même un personnage important de l'histoire de ce club ça c'est vrai les ligues des quand on voit les performances en ligue des champions le fait qu'il soit un meilleur buteur des trucs le fait qu'il soit un natif de paris un enfant de bondi tous ces profils là me me fait dire aussi que c'est quand même une icône de l'histoire de ce club l'histoire de ce club maintenant aussi qu'est ce que je veux dire quelque chose que je voulais dire qui était super important c'était par rapport à ouais c'était par rapport oui mais s'il y avait un truc que ça c'est or bon ça c'est même or mbappé mais c'est bien un gars que je considère même comme le personnage le plus important de l'histoire du psg outre soucis ou outre rai ou outre moustapha taleb je pense que le personnage le plus important de l'histoire du psg c'est luis fernandez ah oui moi je pense toujours que c'est le personnage le plus important de l'histoire de ce club pourquoi vous allez me dire ça parce que luis fernandez d'abord un joueur qui a été formé au club c'est un mec qui était capitaine de l'équipe du psg qui gagne son premier titre et en tant qu'entraîneur il est celui il a été l'entraîneur du psg où il y a eu la grande épopée de la ligue des champions en 94 il part pour la première fois en demi finale de la ligue des champions où ils battent le barça et puis il est l'entraîneur qui a porté la coupe d'europe à ce club avec la coupe des coupes dont luis fernandez pour moi quand je regarde historiquement je dis toi tu es le joueur le plus important personnage le plus important ce club à côté d'un gars un peu comme borelli parce que tu peux pas parler du psg que pour borelli pour ceux qui sont fans du psg si vous pensez que vous êtes fans du psg et que vous ne connaissez pas l'histoire d'un mec comme eve et borelli moi je ne peux rien pour vous je ne peux pas vous prendre au sérieux c'est pas moi qui vais vous renseigner l'histoire de qui est borelli je suis pas un fan du psg mais je sais qui est borelli parce que je m'intéresse à l'histoire des clubs comment ils sont si on pouvait si vous connaissez si vous connaissez pas borelli c'est que franchement moi je ne sais pas quoi faire pour vous il faut faire complètement votre éducation du foot pas parler du psg sans parler de borelli c'est impossible pour moi les personnages les plus importants c'est borelli lui c'est finlandaise après les trois des joueurs ce qu'on dit caleb sous site rail ibrahimovic aussi fait un parti d'un des personnages importants des histoires du club parce qu'il a marqué tournant de l'air qatari et mbappé voilà et je pense que voilà si on doit faire un organigramme des personnages les plus importants des histoires de ce club là c'est lui donc voilà quoi bon voilà c'était juste un peu ma réflexion un peu sur ce départ de celui que je considère à juste titre et sans étudie comme le plus grand joueur français de tous les temps déjà le voir au real madrid m'enchante pas trop moi j'aurais voulu qu'il fasse toute sa carrière en france mais bon en bien lui face moi je ne peux que lui souhaiter du bonheur et même si booba veut nous expliquer que ce personnage là ne dénoncent rien alors qu'on a vu plusieurs fois comment il a dénoncé les choses il a pris des positions sur le regret il a pris des positions sur les trucs de racisme qui a eu sur le gars qui a été tabassé il faut prendre position tous les jours moi je dis ceci toujours moi je préfère voir un noir même s'il est français jeune de 25 ans être comme kylian mbappé s'exprimer bien en français renvoyer une image qu'un noir peut être autre chose qu'une image racaille comme celle de booba de 46 ans qu'il est racaille qui ne sait même pas s'exprimer en france en bon français moi tu me demandes je préfère que mon enfant suivi kylian mbappé c'est pas parce que tu parles bon bien français et que tu es truc que tu es un bouffon kylian mbappé est un grand modèle pour les jeunes moi je suis content quand les jeunes essayent d'imiter kylian mbappé j'ai du mal quand les gens essayent d'imiter booba bref n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures